On va découvrir donc le royaume de la plus grande actrice de notre histoire, on peut bien le dire. N'ayons pas peur des superlatifs. La voix d'or, l'impératrice du théâtre, celle pour qui Jean Cocteau a créé l'expression « monstre sacré », a été la première comédienne à faire des tournées internationales. Pourtant, chaque été c'est ici, à Belle-Île, que Sarah Bernard posait ses valises pour se reposer ou au contraire faire la fête. Cette actrice, même dans l'intimité, c'est peut-être sa plus belle pièce de théâtre estivale et familiale à laquelle je vous propose d'assister aujourd'hui. Sarah Bernard, la tragédienne la plus connue du 19e siècle, découvre Belle-Île grâce à son ami et peintre Georges Clérin. Nous sommes en 1894 et la carrière de la comédienne est à son apogée. Elle a subjugué d'enfèdre, elle a époustouflé dans son rôle de Cléopâtre. Elle cherche alors un endroit à l'écart de l'euphorie parisienne et tombe amoureuse de Belle-Île. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors on est où exactement là ? Nous sommes à l'endroit où Sarah Bernard va découvrir la pointe des Poulains. Quand elle arrive ici, qu'est-ce qu'elle découvre en premier ? On a le phare tout d'abord et puis en effet on voit se découper le phare qui était un fortin militaire à l'époque et qui a été le lieu d'habitation de Sarah. C'est pas un peu bizarre qu'une grande actrice française qui a l'habitude de vivre quand même dans des beaux appartements parisiens craque pour certains endroits très jolis mais assez rustiques et rudimentaires ? Non, ça correspond au personnage puisque de toute façon Sarah Bernard est plutôt habituée au milieu austère. Elle a été en couvent, elle a été également éduquée dans une ferme au fin fond de la Bretagne. Donc c'est vrai que c'est pas un milieu qui lui est totalement inconnu. Et puis il y a surtout je pense le caractère sauvage de la pointe, le bruit des vagues qui tapotent les rochers, ce moyen d'être justement inaccessible. C'est un peu ce qu'on attend d'une diva à l'époque en fait, des choses complètement impromptues. Oui, c'est un peu ça. Sarah Bernard a donc un vrai coup de cœur pour ce fort militaire et comme tout ce qui lui plaît, l'actrice veut absolument en faire l'acquisition. Et donc elle arrive ici mais elle est pas encore propriétaire du lieu, comment ça se passe en fait ? Il est en vente et pour l'acheter il faut s'adresser au gardien du phare. Elle va voir le gardien du phare, elle revient et elle indique à Georges Clérin qu'ils reviendront ici tous les étés. Elle tiendra parole, elle est propriétaire. Donc ça s'est fait quasiment dans la journée. Ça s'est fait dans la journée, elle a été réellement propriétaire en novembre. Un an plus tard, en 1895, Sarah Bernard accompagnée de sa famille passe son premier été à Belle-Île. Je passe devant. Même pendant ses vacances, l'actrice met en scène son arrivée comme des entrées spectaculaires au théâtre. Et alors quand elle est arrivée, Sarah Bernard, comment ça se passait en règle générale ? Elle avait pas habitude d'avoir un caméléon sur l'épaule. Un caméléon, le caméléon. Un caméléon, un vrai caméléon. Qui change de couleur. Qui change de couleur, tout à fait. Elle avait sept caméléons en tout. D'accord. Cadeau du zoo de Liverpool car elle y avait acheté une panthère. Une panthère ? Une panthère, en toute simplicité. Elle avait un hibou, elle avait un singe, elle avait un crocodile et puis un boa. Car Sarah Bernard voulait tout simplement l'avoir dans son salon pour pouvoir poser ses pieds dessus quand elle lisait. Une chaufferette ? C'est ça, un petit peu. Comment ça s'organisait ? Sarah Bernard, elle attendait dans le vapeur ? Qu'est-ce qu'elle faisait le temps que toutes ces mâles soient déchargées ? Alors elle attendait pas dans le vapeur. On dit qu'elle attendait à l'endroit où nous sommes actuellement, dans ce siège, le siège de Sarah Bernard. Ah oui d'accord, oui c'est vrai que ça ressemble à un siège. Comme ça, ça lui permettait de regarder le déchargement du vapeur et de surveiller tout le monde. D'accord, toujours surveiller, c'est important pour elle. Je peux m'asseoir à cette place ? Bien sûr, et il faudra faire un vœu. Il faut faire un vœu ? Oui. C'est la tradition ? Oui, il paraît, oui. Et puis il faut profiter de la vue. C'est juste magnifique, c'est-à-dire qu'à chaque fois elle a vue sur le phare, toujours, et puis sur la mer évidemment. Une nature sauvage, parfois hostile, qui n'effraie pas la diva. Chaque été, pendant près de 30 ans, elle est lit domicile dans ce bâtiment des plus sommaires. Un fortin militaire désaffecté, qu'elle aménage à son goût parisien. Tout est comme à l'époque, c'est ça ? Totalement, tout a été reconstitué. L'actrice ne regarde pas à la dépense et aurait investi près d'un million d'euros pour sa résidence secondaire. Et donc là ? Nous voici dans la chambre de Sarah. Ah oui, c'est une belle chambre. On retrouve l'univers Sarah Bernard. Aussi bien les tentures, les petits coussins, la méridienne, tout son nécessaire de beauté est là. Elle était aussi coquette quand elle était... Elle était coquette. Elle faisait très attention à sa tenue. On la reconnaissait parce qu'elle était toujours habillée de blanc. Le chapeau, la voilette et puis la robe longue qui allait derrière. Sarah Bernard fascine les Bélillois. Venue rechercher la quiétude bretonne, l'actrice la plus populaire de ce début de XXe siècle trouve rapidement des subterfuges pour satisfaire ses nombreux admirateurs. La photo qui est ici, c'est une photo qui a été prise dans cette chambre-là il y a plus de 100 ans alors ? Oui, tout à fait. Ce qui est assez rigolo, c'est cette forme à la fenêtre, cette femme ici, qui est habillée exactement comme Sarah. Et du coup, elle habillait l'une de ses petites filles exactement comme elle pour faire coucou au paparazzi de la fenêtre de sa chambre. D'accord. Et en fait, comme c'était suffisamment loin, les paparazzi pouvaient penser que Sarah Bernard venait de les saluer. Tout à fait. Elle est astucieuse. Très. Sarah Bernard suscite la convoitise mais aussi la jalousie. A Belle-Île, elle ne s'entoure que de proches amis, parmi eux des personnalités de haut rang. Dans cette salle à manger, est-ce qu'elle recevait des invités prestigieux ? Oui, bien sûr. On a eu le roi d'Angleterre qui s'est arrêté pour la saluer. Tout simplement. Renal Dohan qui était quand même bien connu à cette époque. Pianiste. Oui, compositeur. Avec son amant, Marcel Proust. Connu aussi. Connu aussi. C'était un peu the place to be ici avec Sarah Bernard. C'était Ibiza. Le futur Ibiza, en fait. L'origine d'Ibiza, c'était la ville. D'accord. Chaque après-midi, tout ce petit monde se retrouve à l'ombre à l'arrière du fortin. Le Saratorium. Le Saratorium. Le Saratorium, c'était l'endroit où on faisait la sieste. Ah, ça, ça me plaît. Ici, on y fait la sieste, mais alors que la Première Guerre mondiale éclate, Sarah, la volubile, transforme le lieu en espace de discussion. On parlait de quoi ? On parlait de la poétique, de la vie en France, de ce qui se passait en général. Mais lorsque Sarah n'était plus au centre de l'attention, elle disait « Chut, je dors ». D'accord. Elle était un peu capricieuse quand même. Un petit peu et surtout mauvaise joueuse. C'est vrai ? Oui. Elle avait un tennis ici et du coup, il était de bon ton de toujours envoyer la balle dans sa raquette. Ah oui, elle ne se déplaçait pas. Elle se déplaçait très peu. Le seul qui avait droit de la batte, c'était Maurice. D'accord. Elle lui pardonnait parce que c'était son fils. C'était son fils, adoré et chéri. On est bien là. Oui, pas mal. Sarah Bernard aime dominer ses proches et la nature qui les accueille. En 30 ans, elle transforme littéralement le littoral. Là, on voit assez bien à quel point elle a remanié le site. Et là, on voit plein d'éléments. Alors le premier, le plus notable, c'est le mur. À peu près 300 mètres de long. Le mur pour être tranquille, planqué de tous les groupilles qui passaient son temps à venir. Tous les curieux qui voudraient voir ça à Bernard. Il est tombé depuis, mais il allait plus par là. Donc elle s'était vraiment planquée. D'accord. Donc elle se protège avec le mur. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre encore comme aménagement ? Là, on voit des petites marches. Et en fait, c'est gavé de petits lieux comme ça, partout sur la propriété. Et puis on a les tamarises. C'est quoi les tamarises exactement ? Alors c'est ce que vous voyez là, qui est vraiment vert. On les voit bien à cette époque-là. Ils se dégagent vraiment du paysage en vert. Nous, on aménage notre petit jardin. Elle, elle aménageait plusieurs hectares. C'est ça. Un peu de mise en scène en fait. Une mise en scène de la nature. L'actrice a donc laissé sa patte sur la côte. Mais elle a aussi permis aux futurs touristes de se reposer. Grâce à la construction de ces bancs en béton armé, orientés chacun dans une direction différente. C'est grâce à Sarah Bernard aussi que le tourisme a pu un peu éclore. Elle est un peu à l'origine de tout ça. Comme tous les gens connus, ça attire du monde. Donc il y a plein de touristes curieux en fait, des gens qui venaient à Belle-Île pour essayer de voir Sarah Bernard. Donc voilà, elle a contribué à la naissance du tourisme. Un peu par image, c'est un peu caricatural, mais de ce qui s'est passé avec Brigitte Bardot, la Madrague, Saint-Tropez. Voilà, elle a vraiment été à l'origine du déclenchement du phénomène touristique sur l'île. La Brigitte Bardot de Bretonne. Ouais, peut-être. Pendant que son fils part pêcher le bar en haute mer, que sa belle-fille chasse le faisan sur le domaine, Sarah Bernard, elle se prend de passion pour la pêche à la crevette. Elle a pratiqué cette activité tant que sa santé lui a permis. Bonjour Robert. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Alors c'est là où Sarah Bernard venait pêcher la crevette ? On est au pied du fort. Et effectivement, je pense qu'elle a dû trouver des bons coins pour venir pêcher la crevette. Mais pêcher la crevette n'est pas donné à tout le monde. Il y a quelque chose ? Ah non, il n'y en a pas. Sarah Bernard avait le coup de main, à défaut de porter une tenue adéquate. Elle avait une robe. Elle venait pêcher en robe ? Elle venait pêcher en robe. Une grande capeline, une voilette pour se protéger, donc du soleil. Il faut quand même rappeler qu'on est au début du XXe siècle. Tout à fait. Et alors, on n'a pas cette culture du bronzage. Plus on est blanc, mieux c'est. Ben effectivement, c'est pas comme aujourd'hui. On a la culture plutôt de prendre le soleil. Dès qu'elle prenait l'eau, ça devait peser lourd. Elle était quand même courageuse. Bon alors, Robert, ça mord ? Ce jour-là, Robert et moi sommes revenus bredouilles. Enfin presque. C'est la chance du débutant. Et à mon avis, tu les as payés, c'est pas possible. Ben non, c'est la technique, Sarah Bernard. C'est ça, voilà. Regarde les grosses. Elle n'a pas été que pionnière dans le théâtre. Elle a aussi inventé une technique pour la pêche à la croquette. Mais par contre, ce ne sont pas grosses. Merci pour toutes ces informations. Merci, monsieur Anthony. Et puis à bientôt pour une plus grosse pêche. Tout à fait. A bientôt. Merci, au revoir. Sarah Bernard est morte le 26 mars 1923 dans le 17e arrondissement de Paris. Seul regret, enterrée au cimetière du Père Lachaise, elle aurait préféré reposer éternellement ici, sur ce rocher face à la mer, à quelques mètres de son fortin. Dans une dernière folie, elle aurait même pensé y faire construire une passerelle en fer forgé pour ses nombreux admirateurs. Allez oui, et ils sont nombreux d'ailleurs. Allez voir le fortin de Sarah Bernard. Chaque année, oui. Vous connaissez l'endroit, le fortin de Sarah Bernard ? Très bien, je l'ai même visité avec Arletti. Non. Le fort de Sarah Bernard. Alors, c'est extraordinaire. Quand on a parlé tout à l'heure du Saratorium, c'est effectivement une expression inventée par Rinaldo Hahn lui-même, l'amant de Marcel Proust. Et c'est lui qui raconte dans quelles conditions ahurissantes Sarah Bernard a abattu à coups de revolver son fameux bois constructeur qui lui avait été vendu comme un animal extrêmement calme, tranquille, qui allait dormir comme ça pendant des mois et des mois. Et puis un bon jour, elle l'a surpris avec la gueule démesurée du bois du petit prince, en train d'avaler des coussins entiers. Et elle s'est dit qu'il valait mieux s'en débarrasser avant qu'il ne s'en prenne à l'heure de ses fruits. Elle était très attachée à ses coussins surtout. Elle était très attachée à ses coussins. Et en fait, ça lui rappelait une autre anecdote un petit peu triste. C'est que son alligator avait également mangé son fox terrier préféré. Donc elle avait été obligée également, ça lui rappelait des mauvais souvenirs. Du moment où il n'avait pas mangé Marcel Proust, on lui parle... Je crois que c'était l'essentiel. On aurait une grande perte pour la littérature. Cela dit, vous parliez de la Brigitte Bardot de Bretagne. Elle était entourée d'animaux. Mais ses arrivées étaient spectaculaires. Elle avait le sens du théâtre et de la mise en scène, cette Sarah Bernard. Mais elle ne se reposait jamais, j'ai l'impression. C'est-à-dire que même en vacances, elle arrivait effectivement tout de blanc vêtue. Un caméléon, elle en possédait donc sept. Systématiquement, elle mettait tout en scène. C'était une diva. On ne l'a pas dit dans le reportage, mais beaucoup la comparent à Lady Gaga. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le limite. Elle pratiquait la thalassothérapie, puisque tout le monde devait prendre des bains d'algues avec elle lorsqu'on était en villégiature au fort. Mais elle avait un sens de l'amitié prodigieux quand même, cette Sarah Bernard, puisqu'elle avait fait construire aussi une autre villa, la Villa Lysiane, et une autre villa qui s'appelait Les Cinq Parties du Monde, en toute simplicité, pour y recevoir. Et les habitants, les Bélillois, sont très fiers d'elle. Ils l'appellent la divine, non ? Exactement, la divine, la Dame Blanche aussi, la Dame de Penohet. Ils l'aiment beaucoup, mais elle a un rapport aussi très particulier, très intime avec eux. En 1911, je crois, lors d'une tempête, enfin, il y a eu beaucoup de tempêtes pendant cet hiver-là, et les Bélillois n'ont pas eu à manger. Et elle a fait une levée de fond dans son théâtre à Paris, et elle a créé une coopérative, une boulangerie coopérative, ce qui a permis aux Bélillois de se sustenter pendant quelques mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était une diva, mais en même temps, elle n'avait pas choisi les strass et les paillettes. Bélille, c'est quand même le côté sauvage. C'est son caractère aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, elle était très tempétueuse, elle aimait ses rochers, elle aimait le fait d'être inaccessible, et effectivement, c'est tout un paradoxe, Sarah Bernard, elle était capable du pire, entre guillemets, mais elle était aussi capable du meilleur. – C'était une emmerdeuse de première. – Oui, c'était une emmerdeuse de première. – Oui, c'était une emmerdeuse de première. Ce que vous racontiez tout à l'heure, au sujet de ces fameuses parties de tennis, où il fallait lui mettre la balle dans la raquette, mais c'était comme ça toute la journée. Quand elle jouait aux cartes, il fallait qu'elle gagne. Lorsqu'elle jouait aux échecs, elle renversait le jeu d'échecs, si jamais la partie tournait à sa confusion. Mais en même temps, évidemment, c'était quelqu'un à qui l'on pardonnait tout, notamment le fait qu'elle ait souhaité être enterrée à Belle-Île-en-Mer, à la manière de Châteaubriand, c'est ce qu'elle disait, qu'elle serait enterrée comme Châteaubriand sur le Grand-Bai, devant Saint-Ballot. Pourquoi ne l'a-t-elle pas été ? Ça reste étrange pour moi, parce qu'elle mériterait vraiment de reposer dans cette île qu'elle a tant aimée. – Cela dit, la maison de le Fortin de Sarah Bernard est un monument historique. Il est classé dans la catégorie Maison des illustres, qu'on peut visiter à ce titre. Est-ce que votre maison en Bretagne pourra un jour être visitée comme Maison des illustres, Yann Keffelig ? – Non, 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 mais moi, je ne suis pas Sarah Bernard. En plus, il ne faut jamais s'intéresser à sa postérité, se projeter comme ça dans une époque où d'autres s'intéresseront à vous lorsque vous n'y serez pas, vous n'y serez plus. Donc je ne me pose absolument pas la question. Je suis incapable vraiment d'imaginer une époque où je ne serai plus de toute manière. Je baigne dans une sorte d'éternité et tant que je suis dans cette baignade... – Vous n'imaginez pas le monde sans vous et je vais vous dire, nous non plus. – Formidable, merci beaucoup, Stéphane. – Sous-titrage Société Radio-Canada